salut à tous et à toutes et bienvenue encore chez nous là on va au cinéma on est vendredi en fait et on va au cinéma voir la planète des singes suprimatie avec 10 jours de retard voilà exactement donc là c'est un film de Matt Reeves c'est le même réalisateur que le dernier l'affrontement pas l'origine mais l'affrontement c'est lui en anglais le film s'appelle war of the planet of the war for the planet of the apes ça c'était le dernier non c'est celui qu'on va voir non le dernier en anglais j'oubliais le titre l'affrontement j'ai oublié le titre en anglais ah oui qu'est ce que je peux dire sur la planète des singes encore une fois une adaptation d'un roman mais pas celui-là oui de pierre boule un auteur français les premiers étaient adaptés du roman celui-là vu qu'il raconte les origines ce qui ne je crois pas que ça a été dans les romans parce que j'ai jamais lu ça c'est des les films date de 1968 à 1973 il ya eu un remake avec de tim burton j'aime bien aussi après il ya cette nouvelle trilogie qui est magnifique donc la suprématie est le troisième volet de la trilogie de la planète des singes bien sûr adaptation américaine malgré que l'auteur est français comme quoi en france c'est pas les auteurs qui manquent c'est les producteurs qui ont l'audace d'investir sur pour les les amener sur grand écran donc voilà suprématie il ya vous dit harrelson dans le rôle principal on dit circuit ce qui fait toujours la voix et le motion capture de césar donc pour dire si vous avez déjà vu nos anciennes vidéos sortis en dvd resident evil ou hidden figures vous aurez remarqué la tête de césar qu'on a sur un meuble quelque part où il ya la collection de tous les films planète des singes depuis le 68 à aujourd'hui donc je suis fan toi tu as accroché à la nouvelle trilogie voilà voilà à tout de suite ciao ciao re salut alors on vient de sortir du cinéma on a vu la planète des singes suprématie une pure merveille comme hier je suis vraiment très contente cette semaine un bon film une bonne surprise je la dirai à la fin oui une bonne surprise dans le film ouais il dure 2h20 ouais alors on est il a commencé à neuf heures moins car oui non là j'ai jeté un coup d'oeil pendant le et là il est 23h21 voilà avec on va dire 23h15 2h20 c'est la suite pas la suite directe de l'épisode 2 alors chronologiquement il ya eu la planète des singes origines l'affrontement il se passe dix ans après celui là il se passe cinq ans après l'affrontement d'ailleurs le film il commence ça c'est bien il ya eu trois paragraphes qui se suivent voilà un premier paragraphe qui nous résume l'épisode 1 donc ça fait un bon résumé pour ceux qui n'ont pas vu les faits les films et bien sûr dans le texte il ya le mot origine qui reste à la fin et il s'écrit origine affrontements dans le deuxième paragraphe l'affrontement il reste en surbrillance et alors dernier paragraphe suprématie et là le titre vient dessus la planète des singes suprématie et le film commence visuellement il est beau il est magnifique franchement je sens que par rapport aux effets spéciaux ils sont beaucoup améliorés ouais parce que tu as remarqué il ya pas mal de gros plans sur les visages des singes qu'on est exactement c'est pour dire ça y avait un beau c'est l'opposé de l'affrontement parce que l'affrontement c'était plus entre singes l'équipe cobalt l'équipe césar et voilà ils étaient entre deux sont trop spoilés là c'est un affrontement entre humains avec les singes au milieu voilà après on va dire le build up moi ça m'a surpris parce que à l'entracte je commençais à minuit et le build up il était assez long du film tu veux dire quoi ta construction oui mais toi tu te rappelles pas des vieux si vous avez vu les vieux épisodes la planète des singes avec charlton et les anciens au milieu du film ils nous font une révélation et à la fin du film le gros plan sur la montagne et le lac au milieu ils se sont jamais vanté de ça mais le film passerait bien pour un préquel pour la planète des singes il ya pas mal d'allusions le petit singe qui s'appelle cornélius on pourra se revoir une fois la planète des singes la petite fille et une blonde elle parle pas elle s'appelle nova ceux qui ont vu les vieux planètes de singes il ya pas mal de petits trucs mais le film il est beau le dilemme cette fois ci de de césar il est encore plus intense que son dilemme dans le l'épisode de l'affrontement parce que dans l'affrontement la devise c'est singe pas tuer singe dans l'épisode un singe ensemble fort mais ils ont rassemblé ensemble singe ensemble fort et là singe pas tuer singe et la vengeance le dilemme de coba de césar le ouais un bon film je sais pas quoi dire des révélations intéressant moi j'étais sur le cul au moment je m'ennuyais le c'est ça aussi l'avantage d'avoir le même réalisateur qui réalise les deux films à suivre et qui participe au scénario ils ont compris là tout le monde crée c'est éthique zack snyder pour ça mais lui à chaque fois il participe dans les suites de ses films et il écrit les scénarios pour que ça garde une certaine cohérence une certaine logique le côté émotionnel dans le film parce qu'il ya presque il ya maurice il ya césar le gorille j'ai oublié son nom et l'autre là comme il s'appelle l'autre singe je me rappelle jamais des noms il ya pas mal de sages qu'on a vu dans l'affrontement donc ils ont pas besoin de nous faire un développement on les connaît déjà donc on est sensible à ce qui leur arrive on est c'est déjà attaché bon film honnêtement on l'a vu avec dix jours de retard mais il en vaut la peine donc s'il ya une salle de cinéma près de chez vous par contre moi il y avait un truc qui m'a encore déplu dans le film ouais c'est la mort de du méchant j'aurais aimé qu'il souffre moi parce que il a vraiment mais il souffre parce que non mais le méchant il a déjà souffert à le pauvre oui quand il fait la révélation et surtout comment il la révèle et après non moi je parle du côté de césar il n'a pas il n'a pas pas su comment dire étanché sa soif devant gens mais c'est là qu'il gagne en grandeur mais c'est là qu'il gagne en grandeur mais c'est là que césar il gagne en grandeur du genre t'arrives t'as le mec à t'as merci et tu le tues pas oui mais c'est quand tu comprends j'aurais aimé qu'il y ait une autre fin pour lui tu vois c'est oui mais là césar il gagne en grandeur du genre voilà je peux te tuer mais là où t'es arrivé maintenant non tu vaux même pas la peine je vais pas parce qu'il traite tous les singes d'animaux et là césar il prouve on n'est pas des bêtes sauvages voilà encore une fois il trouve ça voilà donc moi j'aurais aimé qu'il ait qu'il ait qu'il ait subi une autre non moi j'aime bien justement c'est ça montre césar mais moi qui m'a ce qui m'a impressionné dans le film c'est le c'est le côté quand on regarde césar dans les yeux on ressent toute sa sensibilité sa bonté on ressent tout exactement dans l'épisode 2 il faisait juste le gros plan sur ses yeux pour qu'on voit là exactement mais là on a le visage avec tout l'émotionnel que peut aussi on reconnaît que Andy Serkis il fait du bon boulot parce que c'est le visage d'Andy Serkis qu'il modélise après par informatique en singe et là Andy Serkis encore une fois il s'est surpassé l'équipe technique la preuve il ya tout le temps des gros plans sur les visages ils ont fait du bon boulot le film est beau fidèle à lui-même matrice a beaucoup fait de plans en décors réels ce qu'il a fait dans le l'épisode 2 de filmer dans des vraies forêts d'ailleurs quand tu vois la première attaque je pense que la fin il ya quelques images de synthèse mais par exemple tout ce qui se passe en forêt on voit et on voit on voit vraiment que c'est du fait sur décors réels non moi j'ai adoré à part le build up du premier acte qui était assez long le premier acte il commence bien mais il y'a un build up assez long mais au moment où on s'ennuie il nous fout cette je t'expliquerai après je veux pas spoiler si vous avez vu les surtout l'épisode de 1968 avec charlton et stone si vous l'avez en mémoire vous verrez le film vous avez vous prendre plein de révélations dans la gueule voilà et ça respecte l'oeuvre de pierre boule aussi voilà j'espère qu'une salle de cinéma près de chez vous ouais allez voir la planète des singes war of the planet of the apes suprématie un bon film sinon la semaine prochaine mercredi prochain il ya hate man bodyguard et atomique blonde donc lequel on ira voir en premier ils sortent les deux donc ouais vu que j'ai vu que c'était atomic blonde qui t'a le plus plus moi je dirais on ira pour atomic blonde en premier l'autre après donc la semaine prochaine atomic blonde à mercredi ciao